Hello vous ! Je suis trop contente de vous retrouver pour la suite des aventures de Madame Bovary. On a lu le chapitre 1 ensemble la semaine dernière, enfin plutôt, je vous ai fait la lecture, et j'ai été hyper hyper heureuse des retours que vous m'avez fait en commentaire. Il y en a qui ont lu en même temps que moi avec leur propre ouvrage, il y en a qui m'ont mis en fond comme un livre audio en faisant autre chose, en se reposant ou en faisant le ménage, etc. Il y en a qui m'ont juste écoutée en me regardant, enfin vraiment, c'était tellement tellement chou de lire vos retours et de voir que vous avez aimé même le petit débrief après, etc. En vrai, je vois ça un peu comme une lecture commune, du coup, même si en soi c'est moi qui lis, on avance ensemble dans un ouvrage et on le découvre aussi de manière collective, je trouve ça hyper agréable. Du coup, écoutez, j'ai prévu la suite pour aujourd'hui. Je me suis mis en tête de lire deux chapitres parce qu'ils ont l'air un peu plus petits, eux deux, que le premier, à voir comment ma voix se porte. En tout cas, je suis très heureuse de vivre cette aventure littéraire avec vous, et Madame Bovary, je suis sûre qu'elle aussi, si elle pouvait causer, elle serait bien contente d'avoir un peu d'attention. Pour le moment, elle ne nous a même pas encore été présentée d'ailleurs, Flaubert fait durer le plaisir. Allons-y, continuons donc avec le chapitre 2. Pour vous montrer un petit peu, du coup, le chapitre 1 se terminait ici. Il y avait une belle petite page feuillue, je vais y arriver, et le chapitre 2 commence avec cette silhouette de femme en en-tête. Le début du roman était axé sur M. Bovary, Charles Bovary, son enfance, ses parents, et sa femme, nouvellement mariée, qui a l'air de le tyranniser pas mal. Une nuit, vers 11h, ils furent réveillés par le bruit d'un cheval qui s'arrêta juste à la porte. La bonne ouvrit la lucarne du grenier et parlementa quelque temps avec un homme resté en bas, dans la rue. Il venait chercher le médecin. Il avait une lettre. Nastasie descendit les marches en grelottant et alla ouvrir la serrure et les verrous l'un après l'autre. L'homme laissa son cheval et, suivant la bonne, entra tout à coup derrière elle. Il tira de dedans son bonnet de laine à houppe grise, une lettre enveloppée dans un chiffon, et la présenta délicatement à Charles, qui s'accouda sur l'oreiller pour la lire. Nastasie, près du lit, tenait la lumière. Madame, par pudeur, restait tournée vers la ruelle et montrait le dos. Cette lettre, cachetée d'un petit cachet de cire bleue, suppliait M. Bovary de se rendre immédiatement à la ferme des Berthauds pour remettre une jambe cassée. Or, il y a de toast au Berthaud, six bonnes lieues de traverse, en passant par Longueville et Saint-Victor. La nuit était noire. Madame Bovary, jeune, redoutait les accidents pour son mari. Donc, il fut décidé que le valet d'écurie prendrait les devants. Charles partirait trois heures plus tard au lever de la lune. On enverrait un gamin à sa rencontre, afin de lui montrer le chemin de la ferme et d'ouvrir les clôtures devant lui. Vers quatre heures du matin, Charles, bien enveloppé dans son manteau, se mit en route pour les Berthauds. Encore endormi par la chaleur du sommeil, il se laissait bercer au trop pacifique de sa bête. Quand elle s'arrêtait d'elle-même devant ses trous entourés d'épines que l'on creuse au bord des sillons, Charles, se réveillant en sursaut, se rappelait vite la jambe cassée et il tâchait de se remettre en mémoire toutes les fractures qu'il savait. La pluie ne tombait plus. Le jour commençait à venir et sur les branches des pommiers sans feuilles, des oiseaux se tenaient immobiles, hérissant leur petite plume au vent froid du matin. La plate campagne s'étalait à perte de vue et les bouquets d'arbres autour des fermes faisaient à intervalles éloignés des taches d'un violet noir sur cette grande surface grise qui se perdait à l'horizon dans le ton morne du ciel. Charles, de temps à autre, ouvrait les yeux, puis son esprit se fatiguant et le sommeil y revenant de soi-même, bientôt il entrait dans une sorte d'assoupissement où, ses sensations récentes se confondant avec des souvenirs, lui-même se percevait double, à la fois étudiant et marié, couché dans son lit comme tout à l'heure, traversant une salle d'opérer comme autrefois. L'odeur chaude des cataplasmes se mêlait dans sa tête à la verte odeur de la rosée. Il entendait rouler sur leurs tringles les anneaux de fer des lits et sa femme dormir. Comme il passait par Vassonville, il aperçut au bord d'un fossé un jeune garçon assis sur l'herbe. « Êtes-vous le médecin ? » demanda l'enfant. Et sur la réponse de Charles, il prit ses sabots à ses mains et se mit à courir devant lui. L'officier de santé, chemin faisant, comprit au discours de son guide que M. Rouault devait être un cultivateur des plus aisés. Il s'était cassé la jambe la veille au soir en revenant de faire les rois chez un voisin. Sa femme était morte depuis deux ans. Il n'avait avec lui que cette demoiselle qui l'aidait à tenir à la maison. Les ornières devinrent plus profondes. On approchait des berthos. Le petit gars, se coulant alors par un trou de haie, disparut. Puis il revint au bout d'une cour en ouvrir la barrière. Le cheval glissait sur l'herbe mouillée. Charles se baissait pour passer sous les branches. Les chiens de garde à la niche aboyaient en tirant sur leur chaîne. Quand il entra dans les berthos, son cheval eut peur et fit un grand écart. C'était une ferme de bonne apparence. On voyait dans les écuries, par le dessus des portes ouvertes, de gros chevaux de labours qui mangeaient tranquillement dans des râteliers neufs. Le long des bâtiments s'étendait un large fumier. De la buée s'en élevait. Et, parmi les poules et les dindons, picoraient dessus cinq ou six pans. Luxe des basses-cours cauchoises. La bergerie était longue. La grange était haute, à mur lisse, comme la main. Il y avait sous le hangar deux grandes charrettes et quatre charrues, avec leurs fouets, leurs colliers et leurs équipages complets, dont les toisons de laine bleue se salissaient à la poussière fine qui tombait des greniers. La cour allait en montant, plantée d'arbres symétriquement espacés et le bruguet d'un troupeau d'oies retentissait près de la mare. Une jeune femme, en robe de mérinos bleue, garnie de trois volants, vint sur le seuil de la maison pour recevoir M. Bovary qu'elle fit entrer dans la cuisine où flambait un grand feu. Le déjeuner des gens bouillonnaient alentour dans des petits pots de tailles inégales. Des vêtements humides séchaient dans l'intérieur de la cheminée. La pelle, les pincettes et le bec du soufflet, tous de proportions colossales, brillaient comme de l'acier poli, tandis que le long des murs s'étendait une abondante batterie de cuisine où miroitaient inégalement la flamme claire du foyer jointe aux premières lueurs du soleil arrivant par les carreaux. Charles monta au premier voir le malade. Il le trouva dans son lit, suant sous ses couvertures et ayant rejeté bien loin son bonnet de coton. C'était un gros petit homme de 50 ans à la peau blanche, à l'œil bleu, chauve sur le devant de la tête et qui portait des boucles d'oreilles. Il avait à ses côtés, sur une chaise, une grande carafe d'eau de vie dont il se versa de temps à autre pour se donner du cœur au ventre. Mais dès qu'il vit le médecin, son exaltation tomba et au lieu de sacrer comme il le faisait depuis douze heures, il se prit à geindre faiblement. La fracture était simple, sans complication d'aucune espèce. Charles n'eut osé en souhaiter de plus facile. Alors, se rappelant les allures de ses maîtres auprès du lit des blessés, il réconforta le patient avec toutes sortes de bons mots, caresses chirurgicales qui sont comme l'huile dont on graisse les bistouri. Afin d'avoir des attelles, on allait chercher sous la charretterie un paquet de lattes. Charles en choisit une, la coupa en morceaux et la polie avec un éclat de vitre, tandis que la servante déchirait des draps pour faire des bandes et que Mlle Emma tâchait à coudre des coussinets. Comme elle fut longtemps avant de trouver son étui, son père s'impatienta. Elle ne répondit rien, mais tout en cousant, elle se piquait les doigts qu'elle portait ensuite à sa bouche pour les sucer. Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils étaient brillants, fins du bout, plus nettoyés que les ivoires de Dieppe et taillés en amandes. Sa main, pourtant, n'était pas belle. Elle était un peu sèche aux phalanges. Elle était trop longue aussi et sans molles inflexions de lignes sur les contours. Ce qu'elle avait de beau, c'était les yeux. Quoi qu'ils fussent bruns, ils semblaient noirs à cause des cils et son regard arrivait franchement à vous avec une hardiesse candide. Une fois le pansement fait, le médecin fut invité par M. Rouault lui-même à prendre un morceau avant de partir. Charles descendit dans la salle au rez-de-chaussée. Deux couverts avec des timbales d'argent y étaient mis sur une petite table au pied d'un grand lit à baldaquin revêtu d'une indienne à personnages représentant des Turcs. On sentait une odeur d'iris et de drap humide qui s'échappait de la haute armoire en bois de chêne faisant face à la fenêtre. Par terre, dans les angles, étaient rangés debout des sacs de blé. C'était le trop-plein du grenier proche où l'on montait par trois marches de pierre. Il y avait, pour décorer l'appartement accroché à un clou au milieu du mur dont la peinture verte s'écaillait sous le salpêtre, une tête de minerve aux crayons noirs encadrés de dorures et qui portait au bas écrit en lettres gothiques « À mon cher papa ». On parla d'abord du malade, puis du temps qu'il faisait, des grands froids, des loups qui couraient les champs la nuit. Mademoiselle Rouault ne s'amusait guère à la campagne, maintenant surtout qu'elle était chargée presque à elle seule des soins de la ferme. Comme la salle était fraîche, elle grelottait tout en mangeant, ce qui découvrait un peu ses lèvres charnues qu'elle avait coutume de mordiller à des moments de silence. Son cou sortait d'un col blanc, rabattu. Ses cheveux, dont les deux bandeaux noirs ressemblaient chacun d'un seul morceau tant ils étaient lisses, étaient séparés sur le milieu de la tête par une raie fine qui s'enfonçait légèrement selon la courbe du crâne. Et, laissant voir à peine le bout de l'oreille, ils allaient se confondre par derrière en un chignon abondant, avec un mouvement hondé vers les tempes que le médecin de campagne remarqua là pour la première fois de sa vie. Ses pommettes étaient roses. Elles portaient comme un homme passé entre deux boutons de son corsage un lorgnon d'écaille. Quand Charles, après être monté dire adieu au père Rouault, rentra dans la salle avant de partir, il la trouva debout, le front contre la fenêtre et qui regarda dans le jardin où les échalades et haricots avaient été renversés par le vent. Elle se retourna. « Cherchez-vous quelque chose ? » demanda-t-elle. « Ma cravache, s'il vous plaît, » répondit-il. Et il se mit à fureter sur le lit, derrière les portes, sous les chaises. Elle était tombée à terre entre les sacs et la muraille. Mademoiselle Emma l'aperçut. Elle se pencha sur les sacs de blé. Charles, par galanterie, se précipita et comme il allongeait aussi son bras dans le même mouvement, il sentit sa poitrine effleurer le dos de la jeune fille courbée sous lui. Elle se redressa toute rouge et le regarda par-dessus l'épaule en lui tendant son air de bœuf. Au lieu de revenir au Bertho trois jours après comme il l'avait promis, c'est le lendemain même qu'il y retourna, puis deux fois la semaine régulièrement, sans compter les visites inattendues qu'il faisait de temps à autre comme par mégarde. Tout du reste alla bien. La guérison s'établit selon les règles et quand au bout de 46 jours on vit le père Rouault qui s'essayait à marcher seul dans sa masure, on commença à considérer M. Bovary comme un homme de grande capacité. Le père Rouault disait qu'il n'aurait pas été mieux guéri par les premiers médecins d'Yves Thore ou même de Rouen. Quant à Charles, il ne chercha point à se demander pourquoi il venait au Bertho avec plaisir. Y eut-il songé qu'il aurait sans doute attribué son zèle à la gravité du cas ou peut-être au profit qu'il en espérait. Était-ce pour cela cependant que ses visites à la ferme faisaient parmi les pauvres occupations de sa vie une exception charmante ? Ces jours-là, il se levait de bonne heure, partait au galop, poussait sa bête puis il descendait pour s'essuyer les pieds sur l'herbe et passait ses gants noirs avant d'entrer. Il aimait à se voir arriver dans la cour, à sentir contre son épaule la barrière qui tournait et le cocti chantait sur le mur. Les garçons qui venaient à sa rencontre. Il aimait la grange et les écuries. Il aimait le père Rouault qui lui tapait dans la main en l'appelant son sauveur. Il aimait les petits sabots de Mademoiselle Emma sur les dalles lavées de la cuisine. Cet allon haut la grandissait un peu et quand elle marchait devant lui, les semelles de bois se relevant vite claquaient avec un bruit sec contre le cuir de la bottine. Elle le reconduisait toujours jusqu'à la première marche du perron. Lorsqu'on n'avait pas encore amené son cheval, elle restait là. On s'était dit adieu, on ne parlait plus. Le grand air l'entourait, le vent pêle-mêle les petits cheveux follets de sa nuque ou secouant sur sa hanche les cordons de son tablier qui se tortillaient comme des banderoles. La neige sur les couvertures des bâtiments se fondait. Elle était sur le seuil. Elle alla chercher son ombrelle, elle l'ouvrit. L'ombrelle, de soie-gorge de pigeons que traversait le soleil, éclairait de reflets mobiles la peau blanche de sa figure. Elle souriait là-dessous à la chaleur tiède et on entendait les gouttes d'eau, une à une, tomber sur la moire tendue. Dans les premiers temps que Charles fréquentait les Berthauds, Madame Bovary jeune ne manquait pas de s'informer du malade et même sur le livre qu'elle tenait en partie double, elle avait choisi une belle page blanche. Mais quand elle sut qu'il avait une fille, elle alla aux informations et elle apprit que Mlle Rouault, élevée au couvent, chez les Ursulines, avait reçu, comme on dit, une belle éducation, qu'elle savait en conséquence la danse, la géographie, le dessin, faire de la tapisserie et toucher du piano. Ce fut le comble. C'est donc pour cela, se disait-elle, qu'il a la figure si épanouie quand il va la voir et qu'il met son gilet neuf au risque de l'abîmer à la pluie ? Ah ! Cette femme, cette femme et elle la détesta d'instinct. D'abord, elle se soulagea par des allusions. Charles ne les comprit pas. Ensuite, par des réflexions incidentes qu'il laissait passer de peur de l'orage. Enfin, par des apostrophes à brûle pour point auxquelles il ne savait que répondre. D'où vient qu'il retournait au Berthaud puisque M. Rouault était guéri et que ces gens-là n'avaient pas encore payé ? Ah ! C'est qu'il y avait là-bas une personne, quelqu'un qui savait causer, une brodeuse, un bel esprit. C'était là ce qu'il aimait. Il lui fallait des demoiselles de ville. Et elle reprenait. La fille au père Rouault, une demoiselle de ville ? Allons donc ! Leur grand-père était berger et ils ont un cousin qui a failli passer par les assises pour un mauvais coup dans une dispute. C'était pas la peine de faire tant de fla-fla ni de se montrer le dimanche à l'église avec une robe de soie comme une comtesse ! Pauvre bonhomme d'ailleurs qui sent les colzades l'an passé et lui était bien embarrassé de payer ses arrérages ! Par lassitude, Charles cessa de retourner au Berthaud. Héloïse lui avait fait jurer qu'il n'irait plus la main sur son livre de messe après beaucoup de sanglots et de baisers dans une grande explosion d'amour. Il obéit donc. Mais la hardiesse de son désir protesta contre la servilité de sa conduite et par une sorte d'hypocrisie naïve il estima que cette défense de l'avoir était pour lui comme un droit de l'aimer. Et puis la veuve était maigre, elle avait les dents longues, elle portait en toute saison un petit châle noir dont la pointe lui descendait entre les homoplates. Sa taille dure était engainée dans des robes en façon de fourreaux trop courtes qui découvraient ses chevilles avec les rubans de ses souliers larges s'entrecroisant sur des bagris. La mère de Charles venait les voir de temps à autre mais au bout de quelques jours la brue semblait l'aiguisée à son fil et alors comme deux couteaux elles étaient à le scarifier par leurs réflexions et leurs observations. Il avait tort de t'en manger pourquoi toujours offrir la goutte aux premiers venus quel entêtement que de ne pas vouloir porter de flanelle. Il arriva qu'au commencement du printemps un notaire d'ingonville détenteur des fonds à la veuve du Buc s'embarqua par une belle marée emportant avec lui tout l'argent de son étude. Héloïse il est vrai possédait encore outre une part de bateau évaluée à ses mille francs sa maison de la rue Saint-François et cependant de toute cette fortune que l'on avait fait sonner si haut rien si ce n'est un peu de mobilier et quelques nips n'avaient paru dans le ménage. Il fallut tirer la chose au clair. La maison de Dieppe se trouva vermoulu d'hypothèque jusque dans ses pilotis ce qu'elle avait mis chez le notaire Dieu seul le savait et la part de barque n'excéda point mille écus. Elle avait donc menti la bonne dame. Dans son exaspération monsieur Bovary père brisant une chaise contre les pavés accusa sa femme d'avoir fait le malheur de leur fils en l'attelant à une aridelle semblable dont les harnais ne valaient pas la peau. Il vint à Toste on s'expliqua il y eut des scènes et Louise en pleurs se jetant dans les bras de son mari le conjura de la défendre de ses parents. Charles voulut parler pour elle ceux-ci se fâchèrent et ils partirent. Mais le coup était porté. Huit jours après comme elle étendait du linge dans sa cour elle fut prise d'un crachement de sang et le lendemain tandis que Charles avait le dos tourné pour fermer le rideau de la fenêtre elle dit « Ah ! Mon Dieu ! » poussa un soupir et s'évanouit. Elle était morte. Quel étonnement ! Quand tout fut fini au cimetière Charles rentra chez lui. Il ne trouva personne en bas. Il monta au premier dans la chambre vit sa robe encore accrochée au pied de l'alcove. Alors s'appuyant contre le secrétaire il resta jusqu'au soir perdu dans une rêverie douloureuse. Elle l'avait aimé après tout. Second chapitre terminé et je l'ai trouvé hyper hyper stylé on débriefera à la fin mais j'ai beaucoup beaucoup aimé la construction encore une fois de Charles Bovary qu'on voit vraiment soumis à son entourage que ce soit les parents ou la femme il n'arrive pas à s'exprimer et l'arrivée tout en finesse de Mademoiselle Rouault donc Emma que l'on va bien sûr retrouver très rapidement et il y avait une petite illustration également dans le chapitre 2 que voilà que je trouve absolument superbe. On enchaîne avec le chapitre 3 qui a pour en tête une silhouette toute féminine à nouveau mais sans petit chapeau cette fois-ci. Un matin le père Rouault vint apporter à Charles le paiement de sa jambe remise 75 francs en pièce de 40 sous et une dinde il avait appris son malheur et l'en consola tant qu'il put « Ouais je sais ce que c'est » disait-il en lui frappant sur l'épaule « J'ai été comme vous moi aussi quand j'ai eu perdu ma pauvre défunte j'allais dans les champs pour être tout seul je tombais au pied d'un arbre je pleurais j'appelais le bon Dieu je lui disais des sottises j'aurais voulu être comme les taupes que je voyais aux branches qui avaient des verres leur grouillant dans le ventre crevés enfin ah et quand je pensais que d'autres à ce moment-là étaient avec leur bonne petite femme allaient tenir embrassés contre eux je tapais de grands coups par terre avec mon bâton j'étais quasiment fou que je mangeais plus l'idée d'aller seulement au café me dégoûtait vous croiriez pas ? et bah tout doucement un jour chassant l'autre un printemps sur un hiver et un automne partant en été bah ça coulait brin à brin miette à miette ça s'en est allé c'est parti c'est descendu je veux dire car il vous reste toujours quelque chose au fond comme qui dirait un poids là sur la poitrine mais puisque c'est notre sœur à tous on doit pas non plus se laisser dépérir et parce que d'autres sont morts vouloir mourir ah faut vous secouer monsieur Bovary ça se passera venez nous voir ma fille pense à vous de ton saote savez-vous bien et elle dit comme ça que vous l'oubliez voilà le printemps bientôt nous vous ferons tirer un lapin dans la garenne pour vous dissiper un peu Charles suivit son conseil il retourna au Berthaud il retrouva tout comme la veille enfin comme il y a 5 mois c'est à dire les poiriers étaient déjà en fleurs et le bonhomme Rouault debout maintenant allait et venait ce qui rendait l'affaire le plus animé croyant qu'il était de son devoir de prodiguer au médecin le plus de politesse possible à cause de sa position douloureuse il le pria de ne point se découvrir la tête lui parla à voix basse comme s'il lui était malade et même fit semblant de se mettre en colère de ce que l'on n'avait pas apprêté à son attention quelque chose d'un peu plus léger que tout le reste tel que des petits pots de crème ou des poires cuites il conta des histoires Charles se surprit à rire mais le souvenir de sa femme lui revenant tout à coup l'assombrit on apporta le café il n'y pensa plus il y pensa moins à mesure qu'il s'habituait à vivre seul l'agrément nouveau de l'indépendance lui rendit bientôt la solitude plus supportable il pouvait changer maintenant les heures de ses repas rentrer ou sortir sans donner de raison et lorsqu'il était bien fatigué s'étendre de ses quatre membres tout en large dans son lit donc il se choya se dorlota et accepta les consolations qu'on lui donnait d'autre part la mort de sa femme ne l'avait pas mal servi dans son métier car on avait répété durant un mois oh ce pauvre jeune homme quel malheur son nom s'était répandu sa clientèle s'était accrue et puis il allait auberto tout à son aise il avait un espoir sans but un bonheur vague il se trouvait la figure plus agréable en brossant ses favoris devant son miroir il arriva un jour vers trois heures tout le monde était au champ il entra dans la cuisine mais n'aperçut point d'abord Emma les auvents étaient fermés par les fentes du bois le soleil allongeait sur les pavés de grandes raies minces qui se brisaient à l'angle des meubles et trempaient au plafond des mouches sur la table montaient le long des verres qui avaient servi et bourdonnaient en se noyant au fond dans le cidre resté le jour qui descendait par la cheminée veloutant la suite de la plaque bleuissait un peu les cendres froides entre la fenêtre et le foyer Emma cousait elle n'avait point de fichu on voyait sur ses épaules nues de petites gouttes de sueur selon la mode de la campagne elle lui proposa de boire quelque chose il refusa elle insista et enfin lui offrit en riant de prendre un verre de liqueur avec elle elle alla donc chercher dans l'armoire une bouteille de curacao atteignit deux petits verres emplit l'un jusqu'au bord versa à peine dans l'autre et après avoir trinqué le porta à sa bouche comme il était presque vide elle se renversait pour boire et la tête en arrière les lèvres avançaient le cou tendu elle riait de ne rien sentir tandis que le bout de sa langue passait entre ses dents fines léchait à petits coups le fond du verre elle se rassit et elle reprit son ouvrage qui était un bas de coton blanc où elle faisait des reprises elle travaillait le front baissé elle ne parlait pas Charles non plus l'air passant par le dessous de la porte poussait un peu de poussière sur les dalles il la regardait se traîner et il entendait seulement le battement intérieur de sa tête avec le cri d'une poule au loin qui pondait dans les cours Emma de temps à autre se rafraîchissait les joues en y appliquant la paume de ses mains qu'elle refroidissait après cela sur la paume de fer des grands chenets elle se plaignit d'éprouver depuis le commencement de la saison des étourdissements elle demanda si les bains de mer lui seraient utiles elle se mit à causer du couvent Charles de son collège les phrases leur vinrent ils montèrent dans sa chambre elle lui suit voir ses anciens cahiers de musique les petits livres qu'on lui avait donnés en prix et les couronnes en feuilles de chêne abandonnées dans un bas d'armoire elle lui parla encore de sa mère du cimetière et même lui montra dans le jardin la plate bande dont elle cueillait les fleurs tous les premiers vendredis de chaque mois pour les aller mettre sur sa tombe mais le jardinier qu'ils avaient n'y entendait rien on était si mal servi elle eut bien voulu ne fût-ce au moins que pendant l'hiver habiter la ville quoique la longueur des beaux jours rendit peut-être la campagne plus ennuyeuse encore durant l'été et selon ce qu'elle disait sa voix était claire aiguë ou se couvrant de longueur tout à coup traînaient des modulations qui finissaient presque en murmures quand elle se parlait à elle-même tantôt joyeuse ouvrant des yeux naïfs puis les paupières à demi-close le regard noyé d'ennui la pensée vagabondante le soir en s'en retournant Charles reprit une à une les phrases qu'elle avait dites tâchant de se les rappeler d'en compléter le sens afin de faire la portion d'existence qu'elle avait vécu dans le temps qu'il ne la connaissait pas encore mais jamais il ne put la voir en sa pensée différemment qu'il ne l'avait vue la première fois ou telle qu'il venait de la quitter tout à l'heure puis il se demanda ce qu'elle deviendrait si elle se marierait et à qui ? hélas le père Rouault était bien riche et elle si belle mais la figure d'Emma revenait toujours se placer devant ses yeux et quelque chose de monotone comme le ronflement d'une toupie bourdonnée à ses oreilles si tu te mariais pourtant si tu te mariais la nuit il ne dormit pas sa gorge était serrée et il avait soif il se leva pour aller boire à son pot à eau et il ouvrit la fenêtre le ciel était couvert d'étoiles un vent chaud passait au loin des chiens aboyaient il tourna la tête du côté d'Eberto pensant qu'après tout l'on ne risquait rien Charles se promit de faire la demande quand l'occasion s'en offrirait mais chaque fois qu'elle s'offrit la peur de ne point trouver les mots convenables lui collait les lèvres le père Rouault n'eût pas été fâché qu'on le débarrassât de sa fille et qu'il ne lui servait guère dans sa maison il l'excusait intérieurement en trouvant qu'elle avait trop d'esprit pour la culture métier maudit du ciel puisqu'on n'y voyait jamais de millionnaire loin d'y faire fortune le bonhomme y perdait tous les ans car s'il excellait dans les marchés où il se plaisait aux russes du métier en revanche la culture probablement dite avec le gouvernement intérieur de la ferme lui convenait moins qu'à personne il ne retirait pas volontiers ses mains de dedans ses poches et n'épargnait pas la dépense pour tout ce qui regardait sa vie voulant être bien nourri bien chauffé bien couché il aimait le gros cidre les gigots saignants les gloria longuement battus il prenait ses repas dans la cuisine seul en face du feu sur une petite table qu'on lui apportait toute servie comme au théâtre lorsqu'il s'aperçut donc que Charles avait les pommettes rouges près de sa fille ce qui signifiait qu'un de ses jours on la lui demanderait en mariage il rumina d'avance toute l'affaire il le trouvait bien un peu gringalé ce n'était pas là un gendre comme il l'eût souhaité mais on le disait de bonne conduite économe fort instruit et sans doute qu'il ne chicanerait pas trop sur la dot or comme le père Rouault allait être forcé de vendre 22 acres de son bien qu'il devait beaucoup aux maçons beaucoup aux bourliers que l'arbre du pressoir était à remettre s'il me la demande se dit-il je la lui donne à l'époque de la Saint-Michel Charles était venu passer trois jours au Berthaud la dernière journée s'était écoulée comme les précédentes à reculer de quart d'heure en quart d'heure le père Rouault lui fit la conduite il marchait dans un chemin creux il s'allait quitter c'était le moment Charles se donna jusqu'au coin de la haie et enfin quand on l'eut dépassé maître Rouault murmura-t-il je voudrais bien vous dire quelque chose ils s'arrêtèrent Charles se taisait mais comptez-moi donc votre histoire est-ce que je ne sais pas tout dit le père Rouault en riant doucement père Rouault père Rouault balbutia Charles ah moi je demande pas mieux continue à le fermier quoi que sans doute la petite soit de mon idée il faut pourtant bien lui demander son avis allez-vous-en donc je m'en vais retourner chez nous si c'est oui entendez-moi bien vous n'aurez pas besoin de revenir à cause du monde et d'ailleurs ça la saisirait trop mais pour que vous ne vous mangez pas le sang je pousserai tout grand le vent de la fenêtre contre le mur vous pourrez le voir par derrière en vous penchant sur la haie et il s'éloigne Charles attacha son cheval à un arbre il courut se mettre dans le sentier il attendit une demi-heure se passa puis il compta 19 minutes à sa montre tout à coup un bruit se fit contre le mur le vent s'était rabattu la cliquette tremblait encore le lendemain dès 9h il était à la ferme Emma rougit quand il entra tout en s'efforçant de rire un peu par contenance le père Rouault embrassa son futur gendre on remit à causer des arrangements d'intérêt on avait d'ailleurs du temps devant soi puisque le mariage ne pouvait décemment avoir lieu avant la fin du deuil de Charles c'est à dire vers le printemps de l'année prochaine l'hiver se passa dans cette attente mademoiselle Rouault s'occupa de son trousseau une partie en fut commandée à Rouen et elle se confectionna des chemises et des bonnets de nuit d'après des dessins de mode qu'elle emprunta dans les visites que Charles faisait à la ferme on causait des préparatifs de la noce on se demandait dans quel appartement se donnerait le dîner on réveille à la quantité de plats qu'il faudrait et quelles seraient les entrées Emma eut au contraire désiré se marier à minuit au flambeau mais le père Rouault ne comprit rien à cette idée il y eut donc une noce où vinrent 43 personnes où l'on resta 16h à table qui recommença le lendemain et quelques peu les jours suivants et c'est la fin cette fois-ci c'était un peu plus long en vrai non en termes de temps de lecture pour vous je pense que ça change pas grand chose je vous montre les illustrations du coup qui ont été durant ce chapitre donc il y avait celle-ci où on la voit en train de broder et il y avait également celle-ci à la toute fin avec le regard des deux amoureux enfin amoureux des deux fiancés pour le moment et j'ai trop kiffé alors j'adore parce que tu sens vraiment que toutes les descriptions de Emma il y a un mélange de naïveté il y a déjà une grosse partie de mélancolie quand elle parle justement qu'elle change d'humeur très rapidement etc mais tu sens aussi beaucoup de sensualité dans la façon dont Monsieur Bovary l'aperçoit et dont elle est décrite genre les petites gouttes de sueur sur ses épaules tout le passage sur ses ongles sur ses mains sur sa tenue en général sa façon de le regarder par en dessous etc et je trouve que là à la fin quand elle dit qu'elle aimerait bien enfin en fait pour le moment on l'a pas entendu elle a juste dit une phrase pour l'accueillir et on sait pas trop ce qu'elle pense tu vois mais là à la fin quand elle demande à se marier aux chandelles la nuit et que le père il fait bah non ça sert à rien ta gueule en gros quoi j'ai trouvé ça super stylé parce qu'on voit vraiment déjà le côté de l'âme romantique entourée de d'hommes beaucoup plus triviaux si on peut dire j'avoue que je suis hyper impatiente de lire la suite j'adore le fait de lire avec vous mais du coup en fait ça fait un peu comme une série ça me fait attendre pour la suite aussi alors regardez on en est là bah bon alors en fait on voit rien j'aurais pas dû vous montrer mais en fait on voit quand même un petit peu plus la diff il reste ça n'hésitez pas bien entendu à me donner vos ressentis en commentaire sur ces deux chapitres que nous avons découvert aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez de ce pauvre Charles qui a quand même perdu sa femme et s'en est retrouvé une en deux chapitres également du père de Emma bien sûr d'Emma elle-même et de la plume également que de mon côté je trouve vraiment très plaisante j'ai hâte de vous lire n'hésitez pas bien sûr à me dire si ce concept vous plaît toujours et si vous voulez la suite la semaine prochaine je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de belles lectures durant la semaine bisous tout plat et je vous souhaite